C'est toujours pour moi un encouragement de découvrir que des gens ont été bénis par mon enseignement. Mon enseignement a effectivement atteint la plupart des pays du monde aujourd'hui. Mais en fait, ça ne fait qu'un an ou deux que nous avons enfin réussi à commencer à toucher le monde francophone. Et j'ai été très intéressé par ce qui était dit à propos du Bénin, parce que justement nous venons de commencer une action dans ce pays en français. Et si vous aimeriez avoir quelques renseignements supplémentaires, si René de Roth veut bien se lever pour que vous le voyez tous, René pourra vous dire beaucoup plus au sujet de ce que nous faisons là-bas. On m'a également demandé d'annoncer deux de mes livres qui viennent de sortir en français. Veuillez pardonner ma prononciation française. Donc, le premier, vous l'avez entendu. Et je suis convaincu que le rejet, c'est la blessure la plus profonde qu'un cœur humain puisse connaître. Et selon mon estimation, aux États-Unis, en tous les cas, plus de 50% souffrent de cette blessure-là, le rejet. Cela est dû essentiellement à l'effondrement, au brisement des relations humaines. L'effondrement des familles, des mariages, qui ont laissé des millions de personnes porteuses de ce rejet. Mais en ayant eu affaire, justement, à un grand nombre de personnes qui souffrent de cette blessure, j'ai découvert qu'il y a un remède. Et ce remède nous vient de la croix de Jésus. Jésus n'est pas mort de sa crucifixion. Il est mort d'un cœur brisé. Parce qu'il a été d'abord rejeté par son propre peuple. Et ensuite par Dieu lui-même, son Père. Et presque ses derniers mots de la croix ont été, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il est mort de cette blessure du rejet. Mais il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Et c'est sur cette base-là que votre cœur brisé peut être guéri. L'autre livre, donc, que l'on m'a demandé de présenter, c'est Bénédiction ou Malédiction. Je crois que ce livre a transformé davantage de vie que tout autre livre que j'ai jamais écrit. Il y a un peu plus tôt dans la journée, une dame qui s'est avancée pour demander de l'aide. Et elle vivait dans une profonde détresse. Et je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous aider ici. Mais je connais votre problème. C'est qu'il y a une malédiction sur votre famille. Et je lui ai dit, si vous voulez vous procurer ce livre, il vous montrera comment en être délivré. Et je lui ai dit, si vous ne pouvez pas vous permettre financièrement d'acheter le livre, je vous le donne. Je ne sais pas si cette dame se l'est procurée ou pas. Mais j'ai écrit parce que j'en étais venu à constater qu'il fallait tellement de temps pour expliquer aux gens le problème. Il m'aurait fallu deux heures pour expliquer à cette femme aujourd'hui ce dont elle avait besoin, ce qu'elle avait besoin de savoir. Mais aujourd'hui, je peux dire, et désormais en français pour vous. Voilà donc les deux livres qu'on m'a demandé de vous présenter. Mais nous allons maintenant faire notre proclamation. Si vous avez été déjà ici, vous savez que c'est quelque chose que nous faisons toujours. Et notre proclamation ce soir, c'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, et le verset 16. Et donc nous allons faire cette proclamation en anglais. L'interprète la redira en français. Et vous allez ensuite la répéter en français, phrase par phrase. Et comprenez bien qu'il ne s'agit pas là simplement d'une formalité. C'est un élément très important de l'ensemble de notre ministère. Et donc voici cette proclamation en anglais. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alors nous allons redire ensemble. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Or, vous venez de déclarer que vous avez connu et cru à l'amour que Dieu a pour nous. Mais en fait, j'ai appris et j'ai constaté que beaucoup de chrétiens le savent, mais n'y croient pas. Il ne suffit pas de le savoir. Il faut aussi le croire. Alors on va le redire encore une fois. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un pourra aider ma femme à descendre? Mon thème ce soir, c'est comment connaître Dieu en tant que votre père. Non, pas seulement en tant que père, mais en tant que votre père. Et j'aimerais commencer dans l'évangile selon Jean, chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'ai découvert que la plupart des chrétiens évangéliques et charismatiques connaissent ce verset 6. Mais j'aimerais vous faire remarquer, prendre conscience de quelque chose qu'un grand nombre ne comprennent pas. C'est que Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'est pas la destination. Un chemin n'a aucun sens, à moins qu'il mène quelque part. Jésus est donc le chemin, mais quelle est la destination? La destination, c'est précisément le Père. Et j'ai découvert qu'un grand nombre de chrétiens sont effectivement en chemin, mais ne sont jamais parvenus à la destination. Et cela peut opérer une révolution dans votre vie. Lorsque vous en venez à connaître Dieu comme votre Père. Ensuite, nous allons lire dans Jean 17. C'est la prière que Jésus a priée avec ses disciples à la veille ou juste avant son arrestation. Et s'adressant au Père, Au verset 6, il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Quel nom a-t-il manifesté? Le nom sacré que généralement nous appelons Jéhovah, c'était un nom qu'il connaissait depuis des siècles. Mais ce n'était pas le nom, donc, qu'il a manifesté. Quel était donc ce nom qu'il a manifesté? Il revient à six reprises dans ce seul chapitre. C'est Père. Les Juifs avaient connu Dieu en tant que Jéhovah. Mais ils n'avaient pas cette relation personnelle avec Dieu en tant que Père. Et Jésus dit, « J'ai manifesté ton nom. » Comment s'y est-il pris? Il l'a fait en vivant de telle manière qu'ils ont pu voir et savoir ce que c'était que de connaître Dieu comme son Père. En Matthieu, chapitre 11, et au verset 27, c'est Jésus encore une fois qui parle. « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » La connaissance du Père et du Fils ne vient que par révélation. Et Jésus a dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, pour connaître le Père, vous dépendez de la révélation qui vient du Fils. Et puis, il y a encore un texte de l'Écriture dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1. Les deux premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos Pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et la langue grecque ici rend les choses très claires. Jésus n'est pas en train de parler de deux sortes de gens à qui la révélation est venue. Mais il parle d'une révélation elle-même différente. Les Juifs dans l'Ancien Alliance savaient la révélation de Jéhovah. Et elle est venue par les prophètes. Mais la révélation du Père ne peut venir que par une personne. Et c'est le Fils. Sans le Fils, vous ne pouvez pas avoir la révélation du Père. Et personnellement, je suis convaincu que c'est là le problème le plus profond, le plus grand de l'humanité de notre temps. C'est que les gens n'ont pas de Père. Je crois que tout enfant nait dans le monde avec cette aspiration profonde à connaître le Père. C'est merveilleux d'avoir une mère qui vous aime. Et de pouvoir aimer sa mère en retour. Mais c'est tout à fait différent d'avoir un Père qui vous aime. et de pouvoir connaître votre Père. Et dans notre civilisation occidentale contemporaine, à cause de l'effondrement du mariage, à cause de l'effondrement du foyer, Je crois que la majorité des enfants qui naissent dans cette civilisation ne connaissent pas leur Père. Il y a une aspiration, une fin profonde qu'ils ne comprennent pas. Une frustration profonde. Et ils ne savent pas où trouver la réponse. Et en fait, beaucoup d'entre vous n'avez jamais non plus résolu cette frustration. Et vous êtes en train de passer dans la vie en ayant manqué quelque chose. Et vous ne savez pas ce qui vous manque. Et peut-être que vous êtes en train de chercher tous azimuts. Vous cherchez le plaisir, l'excitation. Vous cherchez la connaissance, l'argent. Mais aucune de ces choses ne peuvent satisfaire cette fin profonde intérieure que l'on ne peut définir. Mais ce à quoi vous aspirez, c'est un Père. Et dans beaucoup de familles, à notre époque, on ne trouve pas cela. Soit le Père est totalement absent. Soit il ne sait pas comment être Père. Comme tout le monde ici, j'ai eu un Père. C'était un homme bon. C'était un officier réputé dans l'armée britannique. Mais il n'avait pas la moindre idée de comment être un Père. Et j'ai grandi, en effet, ne sachant pas ce que c'est, véritablement, que d'avoir un Père. Sur le plan académique, de l'éducation, j'ai eu du succès. Je suis arrivé au sommet du monde académique britannique. Et pourtant, il me manquait quelque chose. Et alors que je faisais mon service dans l'armée britannique, j'ai eu une expérience personnelle tout à fait remarquable. qui a radicalement et définitivement changé ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à étudier la Bible et je l'étudie encore. Et j'ai vu que dans la Bible, il y a cette révélation du Père. J'ai commencé à l'enseigner. Et j'avais une série de trois cassettes dont le titre était « Connaître Dieu comme Père ». Mais je n'ai pas compris ce que c'était. Parce que je ne connaissais pas Dieu moi-même comme Père. « Oh, j'avais la théologie, mais je n'en avais pas l'expérience. Je n'avais pas moi-même la relation. » Et c'est peut-être il y a trois ans que Ruth et moi, nous étions à Hawaï. On était en train de goûter à une sœur qui ne s'est pas révélée être en repos. Et un matin, nous étions en train de prier ensemble, tous les deux au lit, comme nous le faisons d'habitude. Et je n'étais pas en train de prier pour quelque chose de spécial. Mais j'ai eu, ce matin-là, une expérience surnaturelle très puissante. Et Ruth était là pour en être le témoin. Une puissance a commencé à se mouvoir dans mes pieds et à remonter tout mon corps. Et elle semblait s'emparer entièrement de moi. Et ensuite, j'ai eu cette impression qu'il y avait une main étendue contre moi qui cherchait à m'enfoncer sur la tête un bonnet noir. Et alors que j'étais en train de lutter contre cela, tout à coup, j'étais libéré. Et cette main, avec son bonnet noir, a été retirée. Et à cet instant-là, la première fois de ma vie, j'ai... Permettez-moi de vous expliquer un peu mon arrière-plan. J'ai découvert que la plupart des problèmes chez les gens commencent dans l'enfance. Et si vous avez un problème grave dans votre vie qui n'a pas encore trouvé sa solution, je vous suggère de revenir en arrière-plan de votre enfance. Et de vraiment en particulier vous demander s'il n'y a pas eu quelque chose de particulier qui vous a vraiment blessé, vraiment endommagé dans votre enfance. Parce qu'il se pourrait bien que ce soit... Vous avez traîné votre vie durant. Je suis né de parents britanniques. Je suis né en Inde. Ma mère, elle-mère, j'étais donc la deuxième génération née en Inde. J'aimerais bien que vous compreniez qu'il ne s'agit ici, il ne s'agit en aucune façon de race, de question de race. Je n'ai aucun problème avec des gens de couleur brune ou couleur noire. Et en fait, j'ai vécu en Afrique, au Kenya, parmi des Noirs. Et en fait, la conclusion que j'en tire est la suivante. Noir, c'est beau. En fait, je trouvais bien souvent beaucoup plus facile d'aimer les Noirs que les Blancs. Donc, j'aimerais clairement que vous compreniez que ce que je vais dire, je ne le dis pas à partir d'un point de vue avec des préjugés. Mais en fait, toute la culture, toute la civilisation indienne est imprégnée du démon. Ils ont 4 millions de dieux. Et ce sont tous des faux dieux. Et quand je regarde en arrière maintenant, je me rends compte que quelque chose de ténébreux est venu sur ma vie dans mon enfance. Et même après être devenu chrétien, j'ai souvent ressenti qu'il y avait cette ombre obscure, ténébreuse, quelque part au-dessus de ma vie. C'est dur, difficile à décrire. Mais c'était comme s'il y avait quelque chose qui me poursuivait depuis mon enfance. Et j'ai été sauvé, converti, baptisé dans l'Esprit. Je parle en langue tous les jours. J'ai vécu la guérison divine. J'ai vu Dieu accomplir de nombreux miracles de guérison. J'ai prêché davantage de sermons, je pense que quiconque ici. Je suis gêné, même quand je regarde la liste de mes sermons, il y en a au moins 500 qui ont été enregistrés. Mais rien de tout cela n'a su résoudre ce problème-là en particulier. Et je dois avouer que je ne croyais pas que ça pourrait avoir une solution. Je me disais, bon, ça fait partie de moi, ça fait partie de toute mon histoire. Mais lorsque j'ai eu cette expérience à Hawaï, il y a trois ans, j'ai compris que ce quelque chose qui était en train de s'imprimer sur ma tête, ce bonnet noir, c'était quelque chose de démoniaque qui me venait de l'Inde. Et il a fallu la puissance surnaturelle de Dieu pour l'ôter. Et aussitôt, j'ai su que Dieu est mon Père. Et cela a profondément bouleversé ma vie depuis. Et au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte encore, j'aimerais bien préciser que je ne suis pas parfait. Mais je suis changé. Je veux vous aider à entrer dans cette même relation. J'aimerais maintenant vous aider à entrer dans cette même relation. Voyez-vous, quand ça s'est passé, j'avais plus de 80 ans déjà. Cela faisait plus de 55 ans que j'étais chrétien. Et donc, peu importe votre âge ou aussi jeune que vous soyez ou quelle que soit la durée de votre vie chrétienne, ma question pour vous ce soir est la suivante. Connaissez-vous vraiment Dieu comme votre Père ? Avez-vous cette relation ? Voyez-vous, certains d'entre vous n'avaient jamais connu une telle relation avec un Père terrestre. Moi, je n'en avais jamais eu. Mon Père était un homme bon, un homme gentil. mais il n'avait aucune idée de comment être un Père. Et ce pourrait donc bien qu'il y en ait ici ce soir. Bien sûr, vous connaissez les Britanniques, les Anglais, la lèvre supérieure raide, le flegme britannique et la cravate et surtout pas d'émotion. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, ça m'aurait gêné d'embrasser ma mère en public. Mais voyez-vous, un enfant n'a pas seulement le désir d'être aimé, il a besoin aussi et il veut un amour qui soit manifesté. Beaucoup de gens sont de bons parents mais ils ne savent tout simplement pas comment montrer à leurs enfants qu'ils les aiment vraiment. Et l'enfant ou quelque chose chez l'enfant est en train de crier, aspirer à quelque chose que tout enfant devrait connaître. Parce que c'est ainsi que Dieu a conçu les enfants qu'ils aient en eux cette profonde aspiration pour un père. une des choses qui m'est venue après et au travers de cette expérience c'est que tout à coup j'ai découvert que j'avais un foyer. Vous savez, votre foyer c'est là où est votre père. Or, ça faisait des années que je croyais qu'au moment de ma mort j'irais au ciel. Mais aujourd'hui mon attitude est toute différente. Parce qu'après cet événement j'ai dit à Ruth lorsque je vais mourir si tu as envie de mettre quelque chose un épitaphe sur ma tombe tu n'auras qu'à écrire deux mots en anglais rentrer à la maison. Je sais que j'ai une maison un foyer au ciel. J'étais toujours en chemin pour le ciel mais je n'étais pas en chemin pour la maison. Et c'est merveilleux d'avoir une maison un foyer au ciel. Parce que quand vous irez il y aura là toute une famille qui attend pour vous accueillir. Je repense à l'histoire que Jésus a racontée de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez l'homme riche est mort et il a été enseveli. Mais quand le mendiant est mort Jésus dit que ce sont les anges qui l'ont porté dans le sein d'Abraham. Et je suis d'ailleurs frappé par le fait que c'était plus qu'un seul ange. un seul ange fort aurait pu sans aucune difficulté porter ce corps ce vieux corps émacié de ce mendiant. Mais Dieu a envoyé plusieurs anges non pas parce qu'il y en avait besoin mais parce qu'ils étaient là pour l'accueillir pour le porter là où il était prévu qu'il aille. Au moment de cet événement à Hawaï il y avait une soeur qu'étienne dans la foi qui était en train de mourir d'un cancer. Elle s'appelait Puanani et nous avions des rapports avec les frères et sœurs qui s'occupaient d'elle. Cela faisait de longues années qu'elle servait Jésus fidèlement et elle avait pour habitude de dire à ses amis proches j'aimerais voir un ange. Eh bien la femme qui l'accompagnait au moment de sa mort raconte que tout à coup cette femme s'est assise dans son lit son visage rayonnant de la gloire de Dieu et elle a dit je les vois je vois les anges et elle était partie. Ça c'est une bienvenue à la maison. Il n'y a pas de petite porte du jardin pour entrer au ciel. J'aimerais maintenant vous dire trois choses qui sont vôtres lorsque vous savez que Dieu est votre Père. La première chose que vous recevez c'est l'identité. à partir de ce moment-là vous savez qui vous êtes vraiment. Si vous étudiez la Bible vous savez que l'identité de toute personne homme ou femme est venue de son Père. Sans Père on n'a pas d'identité. Dans les langues anglo-saxonnes et scandinaves presque le nom de famille de presque tous veut dire fils d'eux. Ma première épouse était danoise et son nom de jeune fille était Christensen. son père était le fils de Christen. Et si vous allez à Copenhague et que ça vous prend l'envie de regarder l'annuaire téléphonique et que vous cherchez tous les Hansen il vous faut des pages et des pages. Tous sont des fils de Hans. parmi les Arabes c'est un peu différent. Un homme reçoit son identité de son Père. Et donc quand un homme a un fils qui s'appelle Moussa c'est-à-dire Moïse son nom c'est Abu Moussa le Père et donc vous voyez que il est enveloppé dans votre Père. Aujourd'hui vous savez de la fameuse Génération qui veut dire une Génération qui n'a pas d'identité. Et savez-vous pourquoi ils n'ont pas d'identité? c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur Père. Ensuite connaître le Père c'est la sécurité. J'aimerais que l'on regarde deux textes dans Luc 12 verset 32 Jésus s'adresse à ses disciples « Sois sans crainte dit Jésus petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. et si Dieu le Père a décidé de faire quelque chose il va le faire et il n'y a aucune puissance aucun pouvoir dans l'univers qui puisse l'en empêcher. C'est d'ailleurs un fait tout à fait étonnant que Dieu nous ait choisi nous des gens faibles indignes insignifiants et qui croyons en Jésus pour nous donner le royaume. Nous n'arriverons jamais à le mériter ce ne sera jamais mérité mais c'est un cadeau qui nous vient du Père. Alors de quoi se préoccuper si Dieu le Père a décidé de nous donner le royaume. Et puis en verset 29 Jésus encore une fois s'adresse à ses disciples et il dit mon Père qui me les a donnés les les ici s'adressent à ses disciples qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher au Père. C'est donc le lieu de la sécurité totale. C'est le lieu du Père. Et encore une chose que l'on reçoit. Je ne dis pas que ce sont les seules choses mais c'est ce dont je parle ce soir. C'est une motivation à vivre. Jésus a donné à ses disciples la démonstration de ce que c'était que d'être le fils de son Père. Et il leur a laissé un modèle. Il n'a pas seulement donné une explication mais il en a donné la démonstration. Il n'était jamais pris de court, jamais craintif. Au milieu d'une tempête, il était parfaitement calme. Parce que il connaissait son Père. Et il dit ici, je ne fais toujours que les choses qui plaisent à mon Père. C'est là la motivation pour vivre. Voyez-vous, cela règle tous les problèmes de la concurrence. Parce qu'aucun d'entre nous n'est en concurrence avec personne d'autre. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de plaire au Père. Et vous savez, cela m'a enlevé beaucoup du stress de ma vie. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis quelqu'un. Tout ce que j'ai à faire, c'est de plaire au Père. Et si tous les serviteurs de Dieu n'avaient que cette seule ambition de plaire au Père, il n'y 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 pas de compétition de concurrence dans l'Église. Et il n'y 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 aucune situation où on est animé. Peut-être vous êtes en train de vous rendre à une réunion et il vous faut rester là pendant une demi-heure enfermé dans ce bouchon sachant que vous allez arriver en retard à la réunion. mais même dans une situation comme celle-là si votre motivation profonde c'est de plaire au Père vous pouvez lui plaire. Voyez-vous quand j'ai compris ces choses ça a été comme un gros fardeau qui m'a été enlevé des épaules parce que c'est là ce qu'il y a d'important dans la vie. Ce n'est pas la réussite telle que le monde le comprend mais c'est de plaire au Père. Quand Jésus est monté sur la croix il a expliqué sa motivation afin que le monde que j'aime le Père c'est là la relation c'est là la dans la vie d'un grand nombre d'entre vous J'aimerais maintenant vous présenter le Père parce qu'il n'y en a qu'un seul qui puisse véritablement vous introduire auprès du Père personne ne connaît le Père si ce n'est le fils et celui à qui le fils choisit de le révéler donc si vous voulez connaître le Père vous dépendrez de l'autre mais on peut lui faire confiance il ne vous décevra jamais si vraiment vous avez en vous ce désir profond Père et que vous faites connaître ce désir cette aspiration à Jésus vous pouvez lui faire confiance honnêtement je ne sais pas trop comment conclure ce message parce que je ne voudrais en aucun cas simplement arrêter de dire Amen J'aimerais vous aider au maximum mais pour vous révéler le Père ce n'est pas mon travail toutefois je peux vous demander ceci y a-t-il dans votre vie un désir une aspiration profonde inassouvie vous êtes sauvé vos péchés sont pardonnés vous êtes en route pour le ciel vers Dieu mais est-ce que vous savez que vous êtes en train d'aller à la maison est-ce que vous attendez avec hâte cette rencontre avec le Père voyez-vous quand une personne n'a pas véritablement cette satisfaction cela se voit dans sa vie moi personnellement j'ai été impliqué dans l'éducation de onze filles et un fils et j'en ai appris un brin sur les filles il y a encore beaucoup qui m'échappent parce que les filles sont une création d'un ordre bizarre mais je vais vous dire une chose sur les filles et en particulier les filles adolescentes et celles aussi qui sont un peu plus âgées si vous voyez une jeune femme qui se moque de son apparence extérieure qui est mal habillée qui ne prend pas soin d'elle-même qui ne tient pas ses cheveux bien rangés et qui se promène avec une attitude plutôt agressive je vais vous dire ce qui lui manque ce qui lui manque c'est l'encouragement d'un père parce que c'est là le rôle du père en particulier auprès de ses filles avec les fils aussi mais plus particulièrement encore avec les filles les louer les affirmer et lui dire à mes yeux tu es belle tu es la meilleure fille au monde c'est de cela que les filles ont besoin et le fait est que la plupart des filles aujourd'hui ne reçoivent pas cela et donc elles se promènent et animées d'une certaine colère elles sont difficiles à plaire critiques et je suis en train de décrire certaines d'entre vous et je vais vous dire quel est votre problème vous avez besoin de cet encouragement du père peut-être que votre père terrestre ne pourra jamais vous le donner mais votre père céleste lui le fera et il va vous dire je t'aime vraiment tu m'es précieuse je te trouve merveilleuse est-ce que quelqu'un vous a jamais dit je te trouve merveilleuse il y a une chose entre Ruth et moi c'est que nous nous disons souvent l'un à l'autre je te trouve merveilleux et je suis vraiment convaincu qu'elle est merveilleuse mais vous savez ça fait une grande différence quand je le lui dis et quand elle me le dit nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous encourage et nous affirme dans notre position quelqu'un à la main forte capable de nous soutenir et capable de nous dire rien ne pourra jamais t'arracher de ma main or en fait il y a un grand nombre d'entre vous il y a un grand nombre d'entre vous qui ne sont pas chrétien je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas chrétien je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas converti vous êtes sur le chemin mais vous n'êtes jamais parvenu à destination et j'aimerais ce soir vous aider tenons toujours compte du fait que moi-même je ne peux pas vous révéler le Père et donc prenez quelques instants si vous voulez bien et pensez à votre état personnel Dieu soit loué pour ceux et celles d'entre vous qui avez connu ou qui avez encore un Père humain aimant Dieu soit loué pour ceux et celles d'entre vous qui savaient que votre Père Céleste vous aime mais pour ceux et celles d'entre vous qui êtes chrétiens mais qui ne savent pas vraiment cela il y a dans votre vie un fossé que rien d'autre ne peut combler et donc j'aimerais prier pour vous si les responsables les conducteurs voulaient bien aussi monter ici dans une réunion comme celle-ci je ne veux jamais me permettre de prier seul je veux le soutien des responsables locaux parce que ce sont eux les bergers moi je m'en vais dans trois jours je ne serai plus là ce sont là les hommes qui vont devoir s'occuper de vous et si vous aimeriez que nous prions pour vous parce que vous avez dans votre coeur cette aspiration ce désir profond inassouvi pensez en silence quelques instants et si ensuite vous éprouvez ce désir de dire au Seigneur Père je veux vraiment te connaître je voudrais tant que mes frères et sœurs prient pour moi alors indiquez-le montrez-le simplement vous levant à votre place je ne vois pas jusqu'au bout de la salle à cause du projecteur mais quand il y a quelques instants je regardais tous les jeunes ici devant tout près de moi je me suis dit en les regardant ces jeunes-là ont vraiment besoin de connaître le Père et je ne sais pas si vous les jeunes vous êtes levés là maintenant je ne vous vois pas mais là vraiment c'est le prix mondial de votre vie alors nous allons prier je vais vous dire très franchement je ne sais même pas exactement comment prier mais je vais prier du mieux de mes moyens Père je te remercie de ce que tu es bien voulu te faire connaître à moi et que je te connais personnellement comme mon Père je veux te remercier pour tout ce que cela représente dans ma vie et Seigneur je désire tellement que tous ceux et celles qui sont ici debout puissent connaître la même chose moi je ne peux pas te révéler à eux il n'y a que Jésus qui puisse le faire mais Seigneur Jésus ce soir nous te le demandons veux-tu regarder dans ces cœurs qui ont ce profond désir inassouvi veux-tu bien leur rendre le Père tellement vrai Seigneur tu peux le faire ici ce soir ou peut-être tu vas choisir d'attendre un peu et de le faire ailleurs mais Seigneur en tous les cas s'il te plaît fais-le puissons bien aimer savoir ce que c'est que d'avoir un Père au ciel alors qu'ils vont poursuivre leur chemin dans la vie puissent-ils savoir que ce chemin mène à la maison et nous le demandons au nom de Jésus oubliez-moi maintenant ouvrez-vous simplement au Saint-Esprit adressez-vous à Dieu dans vos propres mots et laissez-le faire en vous ce que lui seul est capable de faire Seigneur envoie ton Saint-Esprit et fait une œuvre profonde dans leur cœur dans leur vie alors qu'ils se tiennent ici devant toi ce soir Seigneur nous vienons vers toi Seigneur Jésus il n'y a que toi seul qui puisse le faire c'est ton privilège c'est ton privilège réservé spécialement pour toi alors Seigneur Jésus veuille regarder au fond de ses cœurs ce soir et remplis ce vide qui est là remplis-le de la connaissance du Père pour toi à cause de toi Jésus pour entrer dans cette révélation je voudrais vous suggérer simplement de commencer à remercier Dieu de ce qu'il a entendu votre cri ne vous souciez pas de savoir quand ou comment cela sera commencez simplement à le remercier merci Seigneur merci Seigneur merci mon Père tu es tellement bon tellement fidèle quel privilège que de connaître le Dieu de l'univers comme Père accorde-nous ce privilège Père et nous te serons à jamais reconnaissant jamais nous ne prendrons cela comme allant de soi tu nous as choisis tu nous as aimé viens parachever l'oeuvre de ton amour dans ses cœurs Seigneur nous te le demandons au nom de Jésus et je prie pour chacun chacune qui s'est levé qu'à partir de ce soir alors qu'ils vont poursuivre le cheminement de leur vie alors qu'ils vont cheminer avec toi qu'ils sachent qu'ils sont en chemin vers la maison Amen Amen Thank you bonjour j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci dessous vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada